Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue au gala de Laurent Paquin dans le cadre du festival L'Auto-Québec Juste pour rire en collaboration avec l'Abatte Bleue. Belle Mobilité vous invite à fermer vos cellulaires et télé-invertisseurs. N'oubliez pas d'aborder vos plus beaux sourires, car ce soir, les caméras de Juste pour rire sont partout. À tous, un bon gala! Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est quoi vous souhaite la bienvenue à ce gala L'Auto-Québec? Elle vous invite à fermer vos téléphones mobiles et télé-invertisseurs. Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et messieurs, votre animateur, Laurent Paquin! La vie est si belle si on en voit le bon côté Derrière la grisaille, il y a toujours de la clarté Tout le monde est si beau, tout le monde est si fin Puis les copains, tout le monde est si beau, tout le monde est comme les Américains La vie est si belle si on en voit le bon côté Derrière les nuages, le soleil va toujours briller Tout le monde est si beau et tout le monde est si fin Tout le monde est si fin Même Paul Martin Bonsoir! Bonsoir! Ça va bien? Oui? C'est pas ça pour être fin? Ça va bien? Oui! Good! Bonsoir! Bienvenue à ce gars-là du festival Juste pour rire J'aimerais vous présenter Le Laurent Paquin Band Sous la direction de Scott Price, mesdames, messieurs Ainsi que mes deux choristes Annie Villeneuve et Julie St-Pierre Oui! Star Academy et Mixmania réunis Le Laurent Paquin Band Le seul orchestre où les choristes sont plus big que le chanteur Je vais vous poser une question niaiseuse J'aimerais ça que vous leviez la main Quels sont ceux qui ont le goût de rire? Good! Ok, non, 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 je sais Ça a l'air d'une question niaiseuse Mais c'est important Non, c'est parce que C'est pas évident comme ça d'avoir le goût de rire Parce que je trouve les gens très négatifs Moi, je trouve qu'on chiale énormément Trouvez-vous ça que les gens sont toujours en train de chialer? On cherche toujours le côté négatif Il arrive de quoi on cherche le négatif? Et moi, j'ai décidé d'aller à contre-courant cette année J'ai décidé de chercher le positif dans tout Non, c'est facile d'être positif C'est hyper facile Tu regardes, mettons, juste dans l'année qui vient de s'écouler Les douze derniers mois Hein? Hey! Depuis que Jean Charest est là, ça va beaucoup mieux Hein? Le Québec est sur les rails Bon, il n'avance pas Mais il est sur les rails Ça va beaucoup mieux À part ça, il s'est passé Plein de choses positives cette année en politique Hein? Jean Charest Pas Jean Charest Mais Jean Chrétien Qui a démissionné? Non Non, mais on fait beaucoup de blagues sur Jean Chrétien Mais pour moi, c'est une grande qualité ça Chez un politicien Savoir se retirer au bon moment Bon, il y en a qui disent que c'est le père de Jean Chrétien Qui aurait dû se retirer au bon moment Mais ça Tu sais C'est une question de point de vue Non, mais il y a des politiciens qui s'en vont Il y en a des nouveaux qui arrivent Comme Stephen Harper Hein? Il faut voir le positif Stephen Harper, moi, je trouve que Hein? C'est un bon choix Il a promis d'ailleurs qu'il allait séduire le Québec Aussitôt qu'il l'a retrouvé Et non, mais pour les élections, il n'a pas gagné Mais ça aurait été un bon choix Stephen Harper Bon, sauf si t'es gay, évidemment Bon, sauf si t'es pauvre, évidemment Sauf si t'es une femme, aussi Bon Évidemment, si t'es une lesbienne sur le BS, t'es dans la marne Mais là À part de ça Hein? Paul Martin, le nouveau Tu sais Hein? Paul Martin Il faut voir le positif aussi Il y a des qualités, cet homme-là Tu sais, on reproche souvent aux politiciens d'avoir la langue de bois Hein? On dit souvent Ah, politiciens Quand tu parles, on ne comprend rien Ils utilisent la langue de bois C'est pas le cas de Paul Martin Faut le dire Hein? Parce que si Paul Martin avait une langue de bois Le président des États-Unis aurait des écharpes dans le cul La vie est si belle si on en voit le bon côté Le bon côté Même si Westmount a décidé de diffusionner C'est quand même le fun Et moi, ça me réjouit De voir que les Anglais Peuvent voter oui Quand même Tu sais, quand je dis que les gens sont négatifs Ça a chialé tellement sur les diffusions là C'était correct comment ça a chialé Il faut voir le positif Bon, il y a plein de villes qui se sont séparées de Montréal Mais dites-vous que le maire est tremblé Moins il y en a à gérer Mieux c'est Ok, Westmount s'est séparé Mais dites-vous que Ils ont fait ça au bon moment Hein? On n'a comme pas eu le temps de s'attacher Oui, c'est pas dur d'être positif C'est facile Hé, la fameuse affaire là Du réseau de prostitution à Québec là Moi je me dis Enfin Il se passe quelque chose à Québec Hein? On reproche souvent aux gens d'affaires De pas s'impliquer dans la société Ben là, ils sont impliqués Les gens sont négatifs Il y a des gens qui disent Ah Robert Gillet, il est fini Pfff Pas en tout Il lui est pas fini Il peut très bien Retourner à l'université Faire une mineure La vie est si belle Si on en voit le bon côté Le bon côté Même dans le malheur Il n'y a de quoi célébrer Il faut savoir sourire Il faut savoir sourire Même quand ça ne va pas Au moins on est fort En Alberta Il faut voir le positif Tout le monde chiale sur le prix de l'essence Le prix de l'essence augmente Mais moi j'ai vendu mon char Dernièrement Et j'ai eu 1000 piastres de plus Parce que la teintque était pleine La crise du logement Soyons positifs Ça fait des itinérants meublés Hé Athènes 2004 Le monde là-bas Il capote Ah mon Dieu Nos installations Vont-tu être prêtes Pour les Jeux olympiques God On les a eues en 76 Nous autres Notre stade Est même pas fini Là ils ont peur des attaques terroristes Genre un avion Qui viendrait crasher dans le stade Ça c'est parce qu'ils n'ont pas commencé à le payer Parce que ça ne serait pas une peur Ça serait un souhait C'est pas dur d'être positif Jean Charest ne fait rien de ce qu'il a dit qu'il allait faire Dites-vous que pendant qu'il ne fait rien Il ne fait pas de gaffe Les expos sont quasiment réglés Ils s'en vont Bon enfin On va pouvoir arrêter de s'en crisser La Corée du Nord Possède une bombe Qui pourrait faire exploser Le trois quarts de la planète Ben dites-vous Qu'à l'explosion d'après Il va y avoir deux fois moins de morts On chiale contre l'exode des cerveaux Vers les États-Unis Voyons Laissez-les aller C'est correct ça Ils n'en ont pas là-bas Bon Julie Snyder et Pierre Calpéladeau nous préparent un troisième Star Academy J'aurais une joke là-dessus mais j'ai le goût que mon gala passe à TVA La vie est si belle si on envoie de bon beauté C'est toujours le fun d'avoir un toxédo loué Je vous souhaite une bonne soirée Oui je vous souhaite Une bonne soirée Merci beaucoup Merci 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 Ah Mesdames, Messieurs, vous êtes prêts pour accueillir le premier invité de la soirée? Oui Good Parce que le premier invité de ce soir C'est un jeune humoriste C'est sa première fois au Festival Juste pour rire Sur la scène du Saint-Denis Et Être sur la scène du Saint-Denis pour une première fois C'est un peu comme faire l'amour pour une première fois T'es nerveux T'as le goût que ça se passe bien Et, règle générale, ça ne dure jamais bien plus que cinq minutes Mesdames, Messieurs, accueillez-le très fort, s'il vous plaît, Monsieur Billy Tellier Bonsoir public en délire Très content d'être ici Pour ceux qui ne me connaissent pas On me décrit souvent comme quelqu'un de petit Discret Efficace Bref, avec des qualités comme ça Si je n'étais pas humoriste, je ferais un merveilleux tampon hygiénique Mais bon, ma carrière va bien, là Même que la semaine dernière, j'ai signé mon premier autographe sur les seins d'une fille Je passe en cours lundi Mais je ne m'en fais pas C'est tellement facile de devenir célèbre de nos jours avec Star Academy Il y en a partout dans le monde de ça des Star Academy Ils veulent même en mettre un Cuba Il paraît que Fidel Castro a adoré l'idée d'enfermer des gens De les faire chanter puis de les éliminer un par un Mais j'ai hâte d'être riche et célèbre Il me semble que j'en profiterais pour faire des trucs weirds que j'ai toujours voulu faire Comme je m'ouvrirais une pizzeria Mais je ne ferais pas de pizza Je vendrais juste de la pizza congelée délicio Comme ça, on pourrait voir des annonces du genre Ta pizza, c'est-tu du resto? Oui, fait que ta gueule Ou encore J'irais en Chine Je m'ouvrirais un dépanneur Puis je parlerais juste en québécois Mais bon Pour l'instant, je ne l'ai pas, cet argent-là Mais dis-tu qu'un jour, ça va finir par un... Oh, excusez Ça vibre Oui, allô? Un instant C'est le courtier Oui? Non, non, vendez ces actions-là Oui, vendez Combien? 100 000? Non, non, vendez ça Oui, vendez tout Oui, je vous le dis OK OK, bye Là, c'est Tanné qui m'appelle Depuis un matin, je suis obligé de prendre des décisions pour la bourse Je te dis que j'ai hâte de trouver le propriétaire de ce cellulaire-là Parce que disons que quand tu commences en humour, c'est pas tout le temps payant Je suis content d'avoir gardé mes bricolages de maternelle, ça me permet de manger du macaroni Mais moi, moi, c'est pas l'argent qui m'intéresse C'est plus le pouvoir que la célébrité apporte Il me semble que j'utiliserais ce pouvoir-là pour régler des trucs qui m'énervent, là Hein? Je réglerais des grands problèmes de l'humanité, mais à ma façon Comme le pétrole Ça coûte cher, le monde se bat pour ça Moi, je dis, on oublie le pétrole On prend une ressource d'ici On fait des chars qui marchent au pot Fini la rage au volant des embouteillages Le monde est heureux parce qu'ils sont proches de la sortie de l'exercice de l'autre Les alarmes de chars qui nous réveillent à 3 heures du matin, là T'sais, là, les... On est-tu obligés de mettre des bruits aussi gossants? Il me semble qu'on a plein de chanteurs québécois qui n'ont pas de job Dan Bigra, il a fait des annonces de Canadian Tire Il doit être capable de faire des alarmes de chars Ton char se fait voler! Amertueux, mais tracard! Ton char se fait violer! Par un autre homme que toi! Le suicide Parait que le Québec est la province qui se suicide le plus dans le Canada Bon, soit on continue de décourager les Québécois de se suicider Soit on s'arrange pour qu'il y ait une province qui se suicide plus que nous autres Ça va pas être si cool que ça, vivre en Saskatchewan L'obésité chez les jeunes Moi, je dis, prenez les PlayStation 2, Xbox, Gamecube, là Pis je témois ça Rendez-moi le Nintendo 8-bit Ça, c'était du sport Prends la cassette Ma cassette dans Nintendo, baisse la cassette Power, marche pas Reset, marche pas Power, reset, power, reset, power, reset, power, reset Sors la cassette, souffle dans la cassette, armée, cassette Power, reset, power, reset, power, reset, power, reset, power, reset Power, reset Sors la cassette, souffle dans la cassette, crash dans la cassette, armée, cassette Power, reset, power, reset parce que sinon, ça foque. Puis là, la seule cassette qui marche, c'est Doc Hunt. Mets-toi et ton fusil, il est brisé. C'est pour ça qu'on était maigres. Les belles-filles qui disent toujours non. Pas de solution à ça, mais j'en profite pour lancer un cri de désespoir. Les cellulaires dans les lieux publics. On passe une loi. T'as le droit de laisser sonner ton cellulaire deux coups dans un lieu public. Après deux coups, la personne la plus proche peut te donner une tape sa gueule par sonnerie supplémentaire. Puis quatre tapes sa gueule, tu réponds, excuse-moi, je peux pas te parler maintenant. Pourquoi t'as répondu d'abord? Jean Charest. Ce qu'on fait, on organise une fausse conférence de presse ici. On se déguise en ministre, en journaliste. Quand il arrive, à go, on enlève tous nos masques et on crie « C'est une joke, Jean, t'as jamais été lu! » Il y a des caméras là, puis là. Je sais que ça nous coûterait cher, mais bien moins que s'il reste. « C'était Billy Tellier ! » « C'était Billy Tellier ! » « Billy Tellier ! » « C'était Billy Tellier ! » « C'était Billy Tellier ! » « Pas pire pour une première fois ? » « Hein ? » « Colin ! » « Hé, j'espère que la première fois qu'il va faire l'amour, ça va se passer aussi bien. » Prochaine invitée, c'est une grande voyante. Là, je dis voyante pas dans le sens qu'elle porte du fuchsia, mais dans le sens de... Mais non, vous savez ce que je veux dire, dans le sens de pouvoir extrasensoriel. Elle nous vient de France. J'aimerais qu'on l'accueille très fort, mesdames, messieurs, la grande voyante Anne Roumanoff. Et, 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 que vous êtes donc chanceux, ma gang de chanceux. Parce que la grande Anne Roumanoff se propose d'offrir à un spectateur une consultation. Ici même, en direct, sur la scène du Saint-Denis. Alors, voilà. Je vous laisse choisir, Anne. Eh ben, y'en a du monde dans ma salle d'attente. Qui c'est qui a rendez-vous pour une consultation de clairvoyance et qui ne le sait pas encore ? Détendez-vous. Je vous sens pas rassurée. Détendez-vous. Je dois m'approcher car je suis une clairvoyante myope. Vous avez, venez, monsieur. Installez-vous. Oui, on l'applaudit, monsieur. Je vais vous équiper d'un petit boîtier. Je vous laisse travailler. Merci, Laurent. Merci beaucoup. Je vais vous équiper d'un petit boîtier qui va m'aider à mieux percevoir les ondes qui émanent de vous. OK. Détendez-vous. Oui, facile. Facile. Décroisez les jambes. Décroisez les mains. Ouvrez vos chakras. Oui. Vous appelez Michel ? Non. Comment vous vous appelez ? Donald. Donald ? Oui. Comme le canard. Ah. J'aurais pas pu le deviner. Mais vous avez un Michel dans votre entourage. J'ai un frère. Oui, parce que sitôt que vous êtes entré, j'ai vu clignoter au-dessus de votre tête Michel. Oui, bien. Quelle est votre date de naissance, Donald ? Ah, c'est Donald, devinez, oui. N'ayez crainte, rien de ce qui sera dit ici ne sortira de ce cabinet. Je suis tenue à la confidentialité du secret professionnel déontologique. OK. Il me faut la date exacte. 29 mars 66. Oui. Eh oui, quand même. Vous êtes donc poisson. Non, je suis bélier. Bélier, oui, je me mélange toujours. Je ne veux pas vous affoler, Jean-Marc, mais je me dois de vous dire ce que je vois. Euh, Donald ? Oui. 2004, 2005 ne va pas être une période facile pour les béliers. Surtout que vous avez déjà beaucoup souffert étant petit. Surtout au niveau de l'adolescence. Vous aviez des complexes. Non, pas si rien. Et des boutons. Ça n'a pas toujours été facile avec les filles, hein ? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est plus facile avec les gars. On ne va jamais croire que je vous ai pris au hasard. Mais vous avez une femme actuellement près de vous. Elle est à Québec, là, oui. Oui ? Oui. Et son prénom contient la lettre E. E ? Oui, 2, oui. Oui ? Oui. Vous voyez, je l'avais vue. Oui. Comment elle s'appelle ? Josée. Josée. C'est une assez belle femme, Josée. Oui, elle a du bon sens. Attention ! Oui, je passe à la télé, je passe. Attention, Donald. Attention. Josée est une femme comme toutes les femmes qui n'est jamais contente. Il faut toujours lui donner plus. Quand est-ce la dernière fois que vous lui avez fait un petit cadeau ? Eh, mon Dieu. Non, ça ne fait pas si longtemps que ça. Oui. En 2001. Non, sérieusement, c'était quand la dernière fois ? Euh, c'était, euh, la fin des mères. Oui, qu'est-ce que c'était comme cadeau ? C'est que c'est, donc. Un certificat cadeau. Eh oui ? Oui. Oui. Pour faire un cadeau ou ça ? Euh, pour Sears. Et elle était contente ? Très contente. Elle n'est pas difficile. Je ne veux pas vous affoler, Josée, mais je me dois de vous dire ce que je vois. « Euh, Donald ». Je me dois de vous dire ce que je vois, et je vois quand même votre Josée avec des valises. Vous avez un voyage de prévu ? Non, mais... Parce que je vois beaucoup de valises, hein ? Oh, j'avais mal vu, je vous rassure, vous êtes derrière les valises, vous les portez. Il s'agit d'un déménagement, vous allez déménager. Quand est-ce la dernière fois que vous avez déménagé ? Il s'agit de deux ans. Dans deux ans, vous allez re-déménager. Près d'un point d'eau. Quand je dis de l'eau, ça peut être aussi bien la mer, qu'un fleuve, qu'une rivière, qu'un étang, qu'un lac ou une flaque d'eau. Ok. Vous faites un métier de contact ? Oui. Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Je suis technicien en éducation spécialisée. Eh ben, vous... Je ne veux pas vous affoler, Donald, mais je me dois de vous dire ce que je vois. Dans votre entourage professionnel immédiat, vous avez une femme bélier, ascendant capricorne, qui vous veut de la médisance et qui va vous mettre des gros bâtons dans les roues en 2005. C'est une femme qui a eu un petit sentiment pour vous. Vous ne vous en êtes même pas aperçue. Vous n'avez pas donné suite. Elle vous en tient rigueur. Dites-moi les prénoms de vos collègues femmes. Il y en a beaucoup, là. Diane. Ce n'est pas elle. C'est pas que j'en dis si on revient comme ça, là. Non, Josée, ça, c'est ma femme. Martine. C'est elle. Vous avez des plantes vertes, là où vous travaillez? Dans les autres bureaux, sauf le mien, oui. Il va falloir en mettre beaucoup pour lutter contre les mauvaises zones de Martine. Hein? Est-ce que vous faites du sport, Donald? Oui, je fais du sport. Oui, quoi comme sport? Volleyball, jogging. Il va falloir en faire un plus, sinon vous allez avoir des gros problèmes de dos au moment du déménagement. Vous savez qu'on s'est déjà rencontrés, tous les deux. Hum, je ne sais pas, là. En Égypte. Oui, oui, je me souviens. Il y a 25 siècles, vous étiez un chameau. Mais vous avez beaucoup évolué depuis, hein? Quel est le parfum de Josée? Et monsieur... Asseline est achetée avec son certificat cadeau de sèche. Vous n'êtes pas assez attentif. Elle le travaille, Josée? Oui, elle travaille. Qu'est-ce qu'elle fait comme métier? Elle travaille dans une garderie. Elle voit passer beaucoup de monde. Oui. Il y a un Michel dans son entourage? Non, je ne pense pas. Renseignez-vous. Dans les semaines, les mois ou les années à venir, il y a un Michel qui va rôder autour de votre Josée et mettre en péril la stabilité du bonheur de votre couple, sauf si vous faites exactement ce que je vous dis. Oui. Vous allez le faire? Premier. Vous allez me choisir un jour de la semaine? Mardi. Tous les mardis, pendant trois mois, vous allez offrir à Josée un petit cadeau. OK. En alternance, fleurs, bijoux, parfums. Le couple n'a pas de prix. Ça coûte moins cher qu'un divorce. Oui. Au bout de ces trois mois, vous réduisez peu à peu la cadence pour revenir à votre rythme annuel. Vous avez une dernière question concernant votre avenir? Ça va être assez, je pense. Vous avez les 300 dollars? Non, je vais vous dire, compte tenu que vous avez des très bonnes ondes, exceptionnellement, je ne vous fais pas payer. Merci beaucoup. Oh là là, oh là là, Donald, j'ai un dernier flash vous concernant, mais rien de grave, je vous assure. Vous allez rencontrer une artiste vêtue de rose, orange, violet. Une assez belle femme. Dans les 25 ans. Qui aura l'air d'avoir 25 ans. Et cette femme, d'un coup, d'un seul, à un moment que vous n'y attendrez pas du tout, va vous faire subitement entrer dans la lumière. Et suite à cet instant de lumière, j'entends des voix venues de la pénombre qui vont hurler, mais hurler. Donald, on t'aime. Il faudra bien t'en profiter parce que ça ne se reproduira plus jamais. C'était Anne Romanoff. Anne Romanoff. Je comprends qu'une voyante française vienne faire des affaires ici parce que là-bas, ça ne doit pas marcher fort. Ils savent déjà tout. Prochain invité. Oui, vous le connaissez peut-être. On l'a vu beaucoup sur le canal Z pour faire des chroniques ou animer des émissions de télé. Et à un moment donné, il a comme eu envie de gagner sa vie. Et il a opté pour l'humour. Mesdames, Messieurs, Éric Ménard. Je sais ce que vous pensez en me regardant. Vous trouvez que j'ai l'air d'un bon gars. Propre et fin. Legendre idéal. Vous avez raison. J'ai toujours été gentil. C'est pas de ma faute. C'est ma mère qui m'a élevé de même. Elle me disait toujours Éric, t'es roux. Fait qu'il faut que tu sois fin. C'était pas facile d'être roux quand j'étais jeune. Ma mère ne voulait pas que je joue dans le cours à 9 ans. Elle avait peur que ça fasse dévaluer à la maison. Ça fait que j'ai toujours été gentil. Puis qu'est-ce que ça m'a donné? Rien. Personne n'est fin avec moi. Dernièrement, même ma blonde n'est pas fine avec moi. Juste parce qu'en faisant du barbecue, j'ai accidentellement mis le feu à sa mère. Non, je tenais d'être fin. À partir de maintenant, je vais traiter les autres comme ils le méritent. Si t'es bête avec moi, je serais bête avec toi. Puis si t'es smart, bien, mange la marde pareille. Non, je suis ben, ben, ben tenais d'être fin. C'est vrai, c'est fatigant et d'être fin. À ce temps, j'ai le goût de dire ce que je pense vraiment. J'ai le goût d'arriver au doorman puis de dire « Hey, t'asse-toi le cornet puis laisse-moi rentrer parce que je suis plus fort que toi. » « M'a t'en faire, m'a pas d'affaire d'une discothèque 14-18. » J'ai le goût d'aller voir le gros boosté au stéroïde à mon gym qui reste tout le temps une demi-heure sur le benchpress puis qui n'enlève jamais ses huit plates de 45 livres. Puis là, je dirais « Toi, mon gros crisse d'épais avec des gosses comme des raisins secs, tu vas licher toute la soirée que t'as mis sur le basse. Tu te laisses, ça tabarnak! » Si il me répond « Hey, le pic, je benchpresse trois fois ton poids. » Félicitations, moi, je sais comment ça s'écrit. La petite pitoune super shapée qui s'est beau leur faite puis son chandail moulant qui me regarde comme si j'étais un pervers à chaque fois qu'elle me pogne à la regarder en me caressant. Franchement, y a-tu de quoi de plus hypocrite qu'une fille qui paye 5000 piastres pour se faire poser des 36D puis qui s'insulte quand on les regarde avec des lunettes 3D? Je tenais d'être fin avec toutes les épais qu'on rencontre à chaque jour. La caissière chez Walmart. « Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? » « Ben, sais-tu, non? » « Cherchez un sens à ma vie. » La fille au comptoir des viandes qui me montre ma première tranche de jambon en me disant « Comme ça, si tu trachais à votre goût, je m'en sacre. » « Je vais pas l'encadrer jamais dans un sandwich. » « Ben, il s'est fait. » « Rondre, carré. » « Anyway, rendu à l'autre bout, ça ressort tout comme un « No Henry, pas de peanuts. » La vendeuse qui vient de voir aussitôt que tu rentres dans son magasin « Cherchez-vous quelque chose en particulier? » « Non, je cherche rien en général. » « Les vêtements sur la table sont en solde. » « Si c'est en solde, c'est parce que c'était trop lettre pour que quelqu'un les achète à plein prix. » « J'ai-tu l'aide d'un gars qui veut sortir sa rue attriqué comme le Doc Mayhew? » « Chutanné des épais qui prennent 10 minutes pour se stationner en parallèle dans le gros trafic. » « Il devrait y avoir une loi. » « Quand ça fait trois fois que tu montes en parallèle, t'es trop poche. Décris ce qu'il va te pratiquer dans le stationnement de la place Vertu. » « Ceux qui roulent à 5 km heure juste un peu à la bordure de la chaussée, pas de clignotants, cherchent-tu une place de stationnement ou une place pour perdre connaissance? » « Les petits vieux qui roulent à 22 km heure d'une zone de 110 parce que 22, c'est bien assez vite pour eux autres. » « Hey, grand papa bi! » « Vas-y à ta force, mais tasse-toi sur le bord de temps en temps pour nous laisser passer parce que nous autres, notre vie est devant nous! » « Des astuces malades qui arrivent dans ton cul en plein centre-ville à 150 km heure puis qui te collent dans le derrière jusqu'à temps que tu te garoches dans le banc de neige pour les laisser passer. Hey! » « La limite est 50 puis je roule 50. Ça fait que tu vas attendre. Tu as beau me faire des fingers dans le miroir, tu ne passeras pas à tu scrisses de chauffeur d'ambulance. » « Je tenais des fabricants de produits qui écrivent n'importe quoi sur leur stock qu'ils nous vendent. Avez-vous vu les nouvelles saucisses avec vraie viande? » « Les anciennes saucisses, il y avait quoi dedans? » « Non, répondez pas, s'il vous plaît. » « Moi, je suis sûr qu'ils mettent du chat là-dedans. » « En tout cas, ça expliquerait pourquoi le bout de la saucisse a l'air d'un anus de chat. » « Je suis tanné des annonces de Bro et Martineau. Tu achètes un poêle puis un friche d'air puis ils te donnent un vélo de montagne. C'est quoi le message de c'est tellement cher qu'il va falloir que tu vendes ton char? » Les annonces de Tim Horton. Je pense que le seul moyen de les rendre encore plus fatigantes, ce serait que le gars dise « Ben voyons, Minou, ils ont des tonnes de café, des tonnes de café, des tonnes de café. » « Je suis tanné du monde qui capote quand le gaz augmente de cinq cents le litre mais qui fume des cigarettes à huit piastres le paquet. Je suis tanné de me faire déranger à l'heure du souper pour me faire demander de parrainer un enfant qui meurt de faim. Le prochain coup, je vais m'arranger pour qu'il ne me rappelle pas. Je vais lui dire « J'en ai déjà un. J'ai envoyé une belle carte postale le mois passé. Il était content. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé ça une carte postale. » Le parrainage, ça ne coûte rien que 30 cents par jour pour nourrir un Éthiopien. Les lignes érotiques coûtent 3,99 $ la minute. Ça veut dire qu'un Éthiopien pourrait nourrir lui-même toute sa famille en parlant cochon il n'y a qu'une demi-heure par semaine. Le prochain coup que je me promène dans le vieux Montréal avec ma blonde qu'un Japonais vient me voir pour me demander de le planter en photo devant la cathédrale Notre-Dame. Je vais dire « Hey, vous vous ressemblez toutes. Pourquoi vous envoyez pas un Japonais faire prendre son portrait devant tous les édifices du monde entier ? » Pensez-vous les photos pour arrêter une jeune chaleine. Puis le prochain coup que je m'envoie dans un party puis que je tombe sur une de mes anciennes blondes qui me dit « En tout cas, tu trouveras jamais une autre fille comme moi. » C'est ça le but, chose. J'en trouve un autre comme toi et maintenant je vais de la crisse elle aussi. C'est un Éric Pénard. Éric Pénard. Ah oui, ah oui, les programmes payent là. Ah oui ? Ben ah. Ah, 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 ah. Bon, come on. Pas grave là. Prochers invités, c'est un duo et je serais content qu'ils soient sur mon galop. Ça va-tu en arrière ? C'est-tu correct en arrière ? Je suis... Aïe aïe ! Oui, hey, Colin ! Non, 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 restez-moi en arrière. Pierre Richard, mesdames et messieurs ! Aïe aïe ! Bonsoir, bonsoir ! Non, mais c'est parce que je... Non, 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 restez, restez, restez. Allez ! Merci, merci. Bonsoir. Non, 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 restez, restez, restez. Merci. Non, on se peut... Vous ne pouvez pas... Ok, mais merci. Merci. Non, c'est parce que j'étais dans les coulisses parce que je sors de mon spectacle et je regardais le spectacle des coulisses et je me suis un petit peu accroché, mais je m'excuse. Non, 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 restez-y, restez-y, vous ne pouvez pas pas partir, là. Écoutez, c'est... Vous êtes mon idole de jeunesse. Je voulais vous dire, c'est un honneur pour moi de fouler la même scène que vous. J'ai vu tous vos films. Ah, vous avez vu Robinson Crusoe, oui. Ben, j'ai vu tous vos films drôles, mettons. Ah, oui. Écoutez, je suis tellement impressionné, là, c'est... j'ai vu les films Le Grand Blond, Le Retour du Grand Blond, j'ai vu Ah, les compères, la chèvre, les fugitifs. Il y a une question que je rêve de vous poser depuis tellement longtemps. Il est comment, Gérard Depardieu, dans Vraie Vie? Il est sympa, vraiment agréable à travailler, tout ça. Génial, oui, génial. Est-ce que c'est vrai qu'il pète beaucoup? Non, non, mais non, ça a l'air niaiseux, mais c'est parce que, apparemment, sur un plateau, Gérard Depardieu pète énormément. Merci. Je peux vous faire répondre à une question si niaiseuse. Non, mais, il y a quelqu'un, je ne sais pas qui a dit ça, mais apparemment, les gens qui ont du talent pètent beaucoup. Alors, je vais vous poser la question autrement. Trouvez-vous que Gérard Depardieu a du talent? Autant que vous, Laurent. Oui, mais, écoutez, vous allez bien rester un peu, quand même, ça ne vous dérange pas si je voudrais vous poser une couple de questions. Non, 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 restez, restez. Ça ne vous dérange pas que je pose quelques questions, M. Richard, hein, quand même. Non, non, mais, soyez-vous, soyez-vous. Bon Dieu, je n'aurais jamais pensé que je vivrais ça. Ça va-tu? Je suis... Ça va. Êtes-vous correct? Mais qu'est-ce qu'il me fait, la calice? Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Non, mais... Non, mais... Alors là... Non, alors, attendez. Je suis désolé. Alors là, vous venez d'assister à un gag typiquement burlesque qui avait des points, je dois dire. Alors c'est vraiment... C'est... C'est le... Je suis un peu troublé, hein. Des deux côtés, d'ailleurs. Vous savez, le burlesque dans Le Petit Robert se dit d'un comique extravagant et déroutant. Eh bien ça, pour être dérouté, j'ai été dérouté. Ouais, il y en a un qui va se faire dérouter en tabarnak. Je vais vous rapporter une autre chaise, OK? Bougez, non, restez là, restez là, ça ne sera pas long. Ça va prendre deux minutes. Je vais juste chercher une autre chaise. Restez là, ça ne sera vraiment pas long. C'est quoi cette affaire-là, tabarnak? C'est quoi? Bon, ben... Bon, ben... C'est... C'est... C'est pas plus mal. Je dirais même que ça tombe très très bien, puisque là, entre nous, parce que ça me permet de vous parler d'un genre que j'apprécie particulièrement, le burlesque. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Le burlesque, c'est... Allez, hop là, non, 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 non. Le burlesque, c'est d'abord le décalage. Le décalage entre la certitude et l'imprévu, entre le solennel et le trivial, entre le drôle et le triste. Donc je sais bien, je sais bien ce que vous en pensez. J'ai entendu ça toute ma vie, pas plus tard qu'hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, « Monsieur, depuis que mon fils vous a vu à la télévision, c'est bien simple, il n'arrête plus de faire le con. » Agréable, hein ? Agréable, hein ? Alors là, je dis non, non ! Pourquoi est-ce que quelqu'un qui dit du Shakespeare serait plus comédien qu'un acteur burlesque ? C'est complètement injuste. Le burlesque, c'est très sérieux. C'est pas simplement ta canade soin de soin. D'ailleurs, c'est bien simple, dans le burlesque, tout va par deux. Prenons un exemple. Par exemple, le ratage des marches, qui est un incontournable, une figure imposée, au même titre que les pieds dans le tapis ou la porte dans le nez. Eh bien, dans le ratage des marches, c'est pareil, tout va par deux. D'abord, ça se joue en deux endroits. La tête et les pieds. Les pieds, parce que c'est très, très, très difficile de monter un escalier avec la tête. Ah oui, oui, oui. Et la tête, parce que c'est très dur de jouer la surprise avec les pieds. Alors, au niveau des pieds, c'est pareil, toujours, vous allez voir, toujours deux options. La glissade et le plein fouet. La glissade, c'est j'ai mis le pied dessus, mais j'en ai pas mis assez. Alors, il dérape. C'est, si vous voulez, pour les tragicophiles, poser le pied dans une vie que l'on a mal mesurée et qui dérape. Le plein fouet, c'est j'ai mis le pied dessus, mais j'en ai trop mis. Alors, il s'écrase. C'est aussi, si vous voulez, toujours, pour les mêmes tragicophiles, vouloir se jeter sur les murs pour les faire tomber et s'y écraser. Alors, au niveau de la tête, c'est pareil, toujours, toujours, deux options. J'ai vu l'escalier, mais je l'ai mal négocié et doux, c'était glissade. Je n'ai pas vu l'escalier, mais lui, il m'avait repéré, doux, plein fouet. Et attention, 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 après l'impact, l'acteur burlesque se retrouve encore en face de deux interprétations possibles. démonstratifs, parce que ça fait quand même très, très mal, vous voyez. Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Et retenu, pour ne pas avoir l'air trop, trop con, putain. Vous vous rendez compte du nombre d'actions que l'acteur burlesque doit gérer avant même d'avoir prononcé un mot ? Vous vous rendez compte de tout ce qu'il a déjà exprimé avant d'avoir ouvert la bouche ? Avant le début du texte, l'acteur burlesque est déjà à fleurs de peau, tandis que le classique est encore qu'à peau de fleurs. Le classique prend son élan quand le burlesque tutoie déjà les étoiles. Non, parce qu'entre nous, entre nous, Shakespeare, le grand Shakespeare, vous retirez le texte. Ah non mais, il reste quoi ? Rien ! Tandis que dans le burlesque, rien que le simple choix des options de rattache de marche en dit déjà long sur le personnage. Et là encore, les gens confondent tout alors que ça n'a rien à voir. Et c'est agaçant. Parce que si notre bonhomme n'a pas vu l'escalier, c'est qu'il est distrait. S'il a vu l'escalier et que la marche a cassé, c'est qu'il est malchanceux. Alors là, là où ça devient précis, c'est quand il a vu l'escalier et qu'il a mal négocié. Et ça, c'est de la maladresse. Et la maladresse, ça demande beaucoup de dextérité, c'est de la technique pure. C'est pas à la portée du premier tragédien venu. C'est pour ça que vous ne verrez jamais Laurence Olivier raté une marche. Il serait ridicule. Il est déjà assez comme ça, le pauvre. Non, enfin, afin de mieux vous convaincre de la complexité de la maladresse, je vais prendre un autre exemple, la carafe. Imaginons qu'une carafe soit posée, ah bah tiens, sur cette table. Ça compte pas là. Non, là, vous oubliez là. Non, parce que ça, c'est pas plus mal. Ah non, non, mais je dirais même que ça tombe très bien, voyez-vous, parce que ça, c'est de la distraction et ça me permet de vous en rappeler les bases afin de mieux la comparer avec la maladresse. Donc, la maladresse. Je prends, pardon, il faut bien une deuxième carafe. Imaginons donc que cette carafe soit posée sur cette table. Ah, ah, ouais, mais ça, c'est un défaut de fabrication, ça, là, ça. Ah non, alors, là, franchement, c'est pas de chance, hein, c'est... C'est... C'est pas plus mal. Ah non, 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 mais... Ah non, non, mais je dirais même que ça tombe très, très bien, ça. Oui, si, si. Si, si, parce que, alors, là, vous allez voir, vous allez voir à quel point... Ça n'a rien à voir, voyez-vous. Ah si, ah si. Vous suivez, là, hein. Non, alors, vous voyez, après la distraction et la malchance, voici enfin comment jouer la maladresse. Je prends une troisième carafe et un verre. Deux éléments de plus en plus difficiles. Je pose la carafe sur la table, je mets le verre dans la séquence que je dois tourner. mon objectif est d'attraper le verre en faisant tomber la carafe par fausse inadvertance. Vous voyez, autrement dit, de tendre le bras et d'accrocher la carafe en passant. Alors, si je suis maladroit dans la vie, quand je veux faire tomber la carafe, je n'y arrive pas, voyez-vous, mon bras passe à côté, voyez, ou le maladroit, voyez-vous. Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Alors, voyez-vous bien à quel point il faut que je sois à droit dans la vie. Oh, non. Pour jouer les maladroits au cinéma, je vais chercher un autre verre. J'en reviens. Bon, finalement, je n'ai pas besoin de verre. Ce n'est pas... Non, ce n'est pas... Non, attendez, s'il vous plaît, un peu d'attention, s'il vous plaît. C'est sérieux. Non, parce qu'attention, il faut être à droit, c'est vrai, mais pas n'importe quel à droit. Vous l'avez bien vu, la droit ordinaire, il va avoir une tendance à s'appliquer, il va guetter la carafe pour RSI, il va rater son geste. On aura bien vu qu'il a fait exprès. Il aura donc raté son ratage par manque de naturel. Hein ? Non, parce que là, je ne voudrais pas faire une fixette, mais c'est typique de Shakespeare, ça. Ah non, mais il a franchement oublié de naturel, lui. Non, le secret dans le burlesque, c'est ni de faire exprès, ni de ne pas faire exprès. C'est de faire exprès, de ne pas faire exprès sans le vouloir. Voyez-vous ? Ça va ? Vous suivez ? Ou ne pas faire exprès, mais exprès, si vous préférez. Enfin, bref, bref, il faut que je sois à droit malgré moi. parce que voyez-vous... Parce que voyez-vous... J'expliquais quelque chose, là, puis... C'est ça ! À peine, hein, mais... Mais c'est pour le numéro ? C'était Pierre-Richard, mesdames, messieurs. Je m'excuse, je m'excuse. On va sortir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien oui. Alors, les prochains invités, c'est un duo. Les prochains invités, ils sont deux, c'est un duo. Évidemment, c'est niaiseux, c'est vrai. C'est un duo, j'ai dit deux. En fait, ils sont deux, c'est un duo, mais ils sont à un homme près d'être un trio. D'être un solo aussi, tant que ça. Mais enfin, ils sont un duo. Ou deux solos. Non, non, c'est vrai, pas deux solos parce qu'ils sont ensemble. Bien, ils sont ensemble, ils ne sont pas ensemble. Pas ensemble. C'est beau, j'ai fait assez de temps. Parfait. Mesdames et Messieurs, prochains invités, je les aime beaucoup. Des amis personnels. Crampes en masse! Bonsoir. Bonsoir! On est extrêmement contents d'être ici ce soir parce que, imaginez-vous donc que c'est Gilbert Roson, lui-même, qui nous a demandé de faire un beau numéro ce soir. Gilbert nous a appelé, il a dit, les gars, j'aimerais ça que vous fassiez une chanson, mais une chanson pas vulgaire. Il dit, êtes-vous capable de faire ça? Il dit, oui, on est capable de faire ça. Une chanson pas vulgaire, hein? Ouais. Alors ce soir, Mesdames et Messieurs, on va faire une chanson pas vulgaire qui s'intitule « La petite grenouille ». La petite grenouille dit au crapaud, passe-moi t'en dessous, t'auras de la peau, ma p*** de ch***. Mais le crapaud lui répond, dis-moi, je ne veux pas sortir la nuit, puis je garde mes saines. C'était une chatte et un matou qui se disaient des petits maudous en dessous du poêle. Soudain, la chatte, elle se pocha et dit, mon tarant de ch***, il ne sait pas de m'avoir. Et puis moi, quand j'ai vu ça, je me suis fait faire deux petits en bois, deux en laine. On s'est mis à deux pour la c***. Elle ne voulait pas décharger la petite enfance. Un habitant bien orgueilleux était fait faire de beaux grosses comme la mienne. En allant fourre ses vaches, elles lui faisaient la grimace en enfance. Il y a des petites filles à sains et noms qui aiment se faire pogner les p***, les petites voyennes. Si elles portent les culottes fendues, c'est faux mieux se faire pogner les p***. En enfance. Je ne suis pas curieux, je voudrais bien savoir pourquoi les filles blondes ont le poil du... Noir, pourquoi les grosses n'agressent à quatre-vingt-dix ans? S'arrachent le poil des filles! Pour faire des voices à dents. Ah si mon coeur était grenouilleux, je me greuserais l'ac. Pis moi j'aime ça quand ça chate. Quand ça fait flic, 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 flac. C'est mon nom carmant, en sautillant, poignelé. À ma tante Alice, ma tante Germaine secoue, mais le corps, je suis celle-là. À mon nom, Kector. Faut rire, madame Giroux. Faut rire, madame Giroux. Faut rire, madame Giroux dans votre grand trou. La porte... Ah, tabarnak! Ha, ha, ha. Wouh! Ha, ha, ha. 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 Ah, mon grand-père est au plafond vendu. Ma grand-mère en scie. Whoop! Si on l'avait allumé, ça aurait fait un bruit. Chut! Chut! Lui, il arrache le poêle dû. Elle monte en haut dans l'escameau pour en extraire le jus. L'escapeau par terre, grand moment sul. J'en ai eu des Gaspésiennes. Je vous dis qu'elles ont le sang chaud. J'en ai eu pour une semaine à frotter le bouddela. J'en ai eu des Gaspésiennes. J'en ai eu des Gaspésiennes. Est-ce qu'il est là? Merci. Mesdames et messieurs, c'était Cramp en masse! Cramp en masse! En tout cas, ça apporte un nouvel éclairant. J'en ai eu des pages sur le débat sur la légalisation de la marijuana, ça. Les gars, vous avez oublié une cochonnerie. Vous voyez, avant que ça se mette à sentir, là. Bon! Bon! Où est-ce qu'on en est, là, avec tout ça? C'est qui, là? N'essayez pas ça à la maison, je suis un professionnel! Mon prochain invité J'ai vu son spectacle à Paris Ça se place bien d'une conversation ça J'ai vu son spectacle à Paris Vous voyez, mais à partir de maintenant Vous aussi, vous pourrez le dire Laurent Paquin a vu son spectacle à Paris Mesdames, Messieurs, Jean-Luc Lemoyne Non mais, assieds-toi Oui docteur, c'est ma femme qui a voulu que je vienne vous voir Voilà, je fais tous les soirs le même rêve En fait, je suis sur la plage Complètement nu Seulement vêtu d'une pieuvre Oui, d'une pieuvre À la place du maillot de bain Oh ben c'est tout bête, vous mettez la pieuvre Sur votre sexe Et avec les tentacules, vous l'attachez autour des cuisses Comme un maillot de bain Non, 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 mais il n'y a pas de problème Vous avez raison de demander si vous ne savez pas Donc je suis sur la plage Et là, je vois une fille superbe Je commence à la déshabiller On s'embrasse Et à chaque fois, je me réveille à ce moment-là Après, ben après, j'allume la lumière Je vois le visage de ma femme Et je crie Eh ben le choc, hein Comment ? Si la fille du rêve ressemble à ma femme Ben non, c'est un rêve Excuse-moi, Jean-Luc Excuse-moi, mais À qui tu parles ? À mon psychanalyste Je suis en rendez-vous Bon, je disais donc Jean-Luc Il n'y a personne en avant de toi, là Non, mais merci, Laurent Je suis au courant Non, mais c'est un sketch Ah oui, oui, non Mais Jean-Luc, si tu avais besoin d'un comédien Fallait le dire On t'en aurait trouvé un Ah oui, c'est même plein d'humoristes, là Qui sont rendus comédiens C'en est fatiguant, là Non, mais Laurent C'est le principe du sketch C'est une convention Le public accepte que je sois seul Et il est voyeur Un peu comme si entre lui et moi Il y avait un mur Ça s'appelle le quatrième mur Mais, ok, non, mais Peux-tu me dire pourquoi Les humoristes français Faut toujours que vous parliez À un personnage invisible Mais Jean, c'est rien, moi Mais est-ce que je te demande Pourquoi vous, vous parlez toujours Des relations de couple Non, mais est-ce que Tu te rends compte que Si le couple disparaît Il n'y a plus un stand-up De tout le Québec Non, non, non Mais je veux dire Prends-le pas mal J'essaie de comprendre, moi Donc, ok Vous parlez Des personnages invisibles Mais Les gens dans la salle Vous ne leur parlez pas Réfléchis Vous, les Québécois Vous vous adressez au public Ouais Donc, s'il n'y a personne Dans la salle Vous ne pouvez pas jouer Non Alors que nous Avec nos personnages imaginaires On peut toujours Même s'il n'y a pas Un spectateur C'est pas con, hein Ça donne quoi de jouer S'il n'y a personne dans la salle Très bonne remarque Le bon sens québécois Donc là, normalement Je devrais me taire Et te donner raison Mais je suis français Suis-moi deux secondes Ouais, ok Je joue avec un personnage imaginaire Il n'y a personne dans la salle Mais qui te dit Qu'il n'y a pas la famille Du personnage imaginaire Qui est venu assister au spectacle Ouf Ok, donc là On est dans le bureau d'un psy Ouais Ok T'es sûr qu'il est bon ton psy Parce que je Je ne vois pas ses diplômes Bon, allez, tu veux essayer? Mais je fous, pareil, hein À qui tu parles? Ben, au public, là Non, mais quel public? Il n'y a pas de public On est dans le bureau du psy Oui, oui, oui Ok, non, non, c'est bon Ok Oh, hey Meuf, là, dans le bureau d'un psy Euh, Laurent Tu viens de t'asseoir sur ma femme Hein? Excuse-moi Je l'avais pas vu Excuse-moi C'est pas grave On va dire qu'elle était plus là De toute façon, je l'aimais pas Bon, allez, on reprend tout Depuis le début Viens Disons qu'on arrive dans le bureau Ok Alors, bonjour docteur Laurent, 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 Laurent La porte Non, peut-être qu'au Québec Vous traversez les portes Mais chez nous, on frappe avant d'entrer On n'est pas chez mémé Toc, toc, toc Bon, il a dit entrer Oui, je sais Je te donne Je te donne la lune Oui, euh, n'en fais pas trop quand même Euh, la porte Ah, d'accord Merci Oui, merci Oui, très bien, très bien N'est-ce pas? Ah oui, oui Euh, hey, il y avait pas de trafic Ça a pris cinq minutes Non, il veut savoir comment ça va Oui, 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 non, je le sais Mais moi, quand il n'y a pas de trafic Ça va toujours bien Comment? Pourquoi sommes-nous là? Eh bien, toujours son problème Hein, Laurent? De quoi? Ton problème Ne fait pas attendre monsieur le docteur Raconte-lui Je veux bien, là, mais Il est où? Bon, donc, euh, Laurent Essaye de te concentrer Je vais pas demander au docteur De prendre un drapeau Pour que tu puisses le voir Hein? Comment? D'accord Euh, t'es sourd ou quoi? Il t'a posé une question, là Ah, euh, ouais, ouais Tout à fait Il t'a demandé Si t'avais des problèmes De dysfonction érectile Hein? Non, non Non, j'avais pas compris ça, là Eh, bah, t'avais qu'à écouter, hein Bon, écoutez, docteur Comme Laurent ne veut pas évoquer son trouble Je vais en parler moi-même Ok, ok, non, non Ok, wow, ok, attends un peu Non, non, mais je commence à comprendre, là Ok, le psy, là, dans le fond, là Ce qu'il dit, là C'est toi qui décides, là Non, non, mais C'est facile, d'abord Moi aussi, je peux le faire, là Ah, bah, d'accord Allez, vas-y, si t'es malin Vas-y Good Comment? Ah, 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 ah Oui, oui Oui, oui Attends, attends, attends Pourquoi tu ris, là? Ah, bah, c'est ton psy Il m'a dit qu'il était pas vétérinaire Et que j'aurais pas dû amener mon petit singe Ah, 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 ah Ah, ah, ah Oui, oui Non, non, non Faut pas confondre Il est pas très joli, là Mais c'est un être humain Très drôle Ah, bah, c'est ton psy, hein Un sens de la répartie Eh oui, docteur Je suis un être humain Puis réfléchissez Laurent ne peut pas traîner avec des singes Il est fâché avec toute sa famille Ah, ah, ah Comment? Comment? Oui? Ah, 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 ah Oui, ah, ah, ah Moi aussi, je trouve ça ridicule Ah, 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 ah De quoi? Ton accent Ah, 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 ah Ah, ah, ah D'accord, d'accord Comment? Bien sûr Je suis d'accord Vous avez raison Avant de voir un psychanalyste Ça serait peut-être bien qu'il voit un diététiste Ah, 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 ah Ah, ah, ah Comment? Oui, ah, ah Oui, oui, effectivement Moi aussi, je suis d'accord avec vous Je doute de sa tenue vestimentaire Mais il paraît que c'est à la mode À Verdun Ok, ça fait, là Oh, c'est toi qui as commencé Je te signale que mon sketch allait très bien avant que t'arrives Ah oui, j'oubliais Les français Vous êtes tellement drôles Ah, non, mais c'est toi le plus drôle Monsieur, je sais tout sur tout Même si je vois rien Tu veux que je te dise? Si tu continues comme ça On te donnera jamais un gala animé A la limite une fois au bout d'un Mais espère pas plus Pfff C'est une fois au bout d'un C'est ben correct Ça, une fois au bout d'un D'autant que j'ai aucune calisse d'idée C'est quoi, une fois au bout d'un Eh ben, ça m'étonne pas Ça, il faut dire que vous n'avez pas beaucoup de culture ici, hein? Hein? Va t'en faire, moi, pas de culture Va donc, je chier, maudit français Eh ben d'accord Eh ben d'accord Et toi, va bouffer ta poutine, pauvre tâche Tu peux bien être la fourrée dans le cul, la poutine Eh ben comme ça, je te la réchaufferai Allez, allez, fout le con, là Vas-y, va raconter tes histoires avec ta blonde C'est tellement original Ben oui, ben oui Toi, tu peux bien être Toi, le psy, ta gueule Non mais Pourquoi il se prend? Ouais Ça a des diplômes invisibles Ça vient faire chier le monde C'était Jean-Luc Lebois Jean-Luc Lebois Ah, et vive la France Prochain invité Ça fait deux ans qu'il est pas venu au festival juste pour rire Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-tu correct en arrière? Non, c'est rien C'est moi, là J'ai mis mon coute sur un levier Et ça a été Je contrôle, là Attendez, je m'en occupe, je m'en occupe Rallumez, là Où est-ce que vous vous êtes appuyé, là? Rallumez? Oui, ben oui, oui, une seconde Je cherche! Oui, oui, ben allez Voilà, voilà, voilà Moins fort! Moins fort! Oui, oui, oui Voilà! C'est bon? Voilà, ça va? Oui, oui, tout est beau, tout est sous contrôle, merci beaucoup Je contrôle, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe Merci beaucoup Je contrôle Pierre-Richard J'aurais peut-être dû y enlever son lighter Prochain invité Ça fait deux ans qu'il n'est pas venu au festival juste pour rire C'est fou, hein, les peines pour des tickets pas payés Non, non, c'est une blague Je suis très heureux de le présenter ce soir Mesdames, Messieurs Jean-Marc Parent Et oui, encore 35 livres de trop Pas capable de le perdre Tu es fatigué C'est rendu un des problèmes de société plus importants En plus, on en entend se parler Tous ceux qui ont des surplus de poids, là On est dans la marde C'est vrai, c'est rendu que c'est très grave à ce temps, là Des gros, il y en a partout Bien fait d'attendre, hein Parapu Ah non, non, écoute, gars, là Un problème de poids, un problème de poids Il faudrait bien maigrer Mais c'est un petit manque de volonté On va arrêter de se conter des histoires, là On ne fera pas de peine, là, ceux qui sont gros, là T'es gros parce que tu manges trop C'est tout Commence pas déjà à dire à côté Ta gueule, t'es gros, tu manges trop Taponnage, t'as non, on va régler ça Asseoir ici, OK? Il y a toujours un qui t'arrive Oui, mais moi, j'ai un problème de glande C'est ta glande à marche-mère C'est parce que t'as une glande de porc C'est tout Hey Il y a 0,01% du monde que c'est les glandes D'après toi, t'es-tu dedans? 0,01% c'est un morceau d'une personne Arrête, là Voyons donc Il y en a toujours un qui t'arrive Oui, mais moi, je suis bien gros Gris, arrête Je suis bien gros, je vis très bien avec ça Arrête, c'est pas vrai C'est pas vrai C'est tout Il y en a qui insistent Oui, mais moi, je suis bien Non, t'es pas bien Il y a personne qui est bien gros Ça n'existe pas C'est clair, ça? Ça n'existe pas, c'est vrai Ça n'existe pas, arrête C'est pas avec les gros qui applaudissent Écoute, tu peux pas être bien gros Regarde, tu fais que t'as penché Pour attacher tes souliers Puis le coeur te bat d'un temple Tu te relèves en rôlant D'après toi, c'est un signe que t'es bien ça Allons donc Notre gars, là On arrête, là On arrête, là On n'est pas bien Fait qu'il faut faire un effort, là Faut bien griller Comment? Écoute, la première fois de ma vie J'ai suivi un régime, moi, l'année passée Je n'ai essayé un régime Ma chum, Marie-Josée La Saint-Live, elle perd une fille Tu sais comment ce que c'est? Saint-Live, c'est le branle-bas de combat Hautez-vous de là Saint-Live, elle perd Elle m'a donné son régime Elle m'a envoyé par fac Je l'ai mis sur le frigidaire, chez moi Là, j'étais tout énervé Moi, je me couche très tard J'suis un gars qui marche à l'envers Avec les choux, tout ça Il me couche 3, 4, 5 heures du matin Mais là, j'ai hâte de maigrir Je me suis couché de bonheur Écoute, à 8 heures J'étais couché 8 heures le soir Un gars comme moi, 8 heures Le soleil vient juste de se coucher Hummm On va faire un beau dodo C'est proposé que je voulais mettre le kit Écoute, j'ai mieux pyjama avec des nounours C'est la première fois de ma vie J'fais ça T'sais, on faisait que tout est clean Couché, lavé, dents, pyjama, nounours Toutes, mais ça on va maigrir bien Demain matin, ça, t'sais Le régime, il s'enporte J'suis énervé Mais tu couches à 8 heures Écoute, à 5 heures du matin C'est... Avec un beau rapport d'air à bord J'suis pas pour me lever déjeunant 5 heures du matin J'attends 6 heures Écoute, le soleil t'est pas levé T'as-tu le loser en pyjama, nounours Elle promène dans la cuisine Pis le soleil est pas levé J'tens pas d'allure Faut que j'attende un peu plus tard J'attends 7 heures J'suis capable 7 heures, c'est assez J'suis de boutte, j'suis de même Ah, vite, faut que j'maigrisse Pis ça presse J'm'en vais sur le frigère J'm'en vais voir mon régime Que Marie-Josée m'a envoyé Et le frigère J'en regarde déjeuner T'as-tu commencé bien J'ai oublié de quoi? J'l'appelle 7 heures, pas 7 heures J'l'appelle, j'suis pressé Moi, j'suis pressé Moi, j'suis travaillé le matin Elle me répond Elle dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'dis là, c'est parce que Elle dit, t'as-tu commencé ton régime? J'commence là, là, là T'es ben une boutte? Oui, ben j'suis pressé de maigrir Regarde, là, là T'as oublié de quoi? Ça va ben mal Ben, dis non, j'ai rien oublié Oui, 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 t'as oublié de quoi? C'est marqué Déjeuner, un demi-pamplemousse T'as oublié de marquer Avec quoi? J'avais le droit de le manger Ben, elle dit, c'est ça Un demi-pamplemousse J'irais vite la nuit, moi, c'ti Pour finir avec un demi-pamplemousse J'suis en nounours, moi, Chris Un demi-pamplemousse J'ai-tu le droit de manger la pleure? Bon, mais tu sais que c'est à l'air Quand tu manges un pamplemousse Le matin, hein? Elle s'est à la table Le demi-s'est à la table, là Tu finnes planter la cuillère dedans Pis le jus pisse dans les airs Pas question que tu me laisses partir Tu le ramènes dans une pamplemousse Tu manges la bouche ouverte au-dessus Quand t'as fini, tu le revires à l'envers Comme un gant Pis tu vas tout ramoiser Un demi-pamplemousse J'commence à déjeuner Il est 7h 7h02, j'ai fini Je fais quoi après? Ben, elle dit, tu t'occupes? Je m'occupe Elle dit ça comme d'habitude D'habitude, je mange Là, faut que t'attendes à midi T'es-tu malade? De 7h02 à midi Je pense à plein d'histoires Monsieur Big Mac parle à Madame Fritte Écoute, je pense Je suis allé dans le frigidaire 27 fois Mais je suis décidé, par exemple Je suis décidé Je veux maigrir Ça ne me succombe pas Je rouvre le frigidaire Je regarde même pas ce qu'il y a allant Pas de pain, pas rien d'autre Je regarde l'autre moitié de pamplemousse Il arrive midi Enfin, il est midi Je retourne sur ma feuille Tout énervé Fous comme la merde Sors l'assiette Le couteau par fourchette Un oeuf cuit dur Avec un chiffleur Tu mets ça dans ton assiette Tu te dis Je vais pouvoir me boucher Il va rester un que la moitié, Christ Fait que tu le lèches C'est vrai qu'on fait ça Donner des becs à un oeuf Si tu mets les yeux À un moment donné Tu te décides Tu me manges ton oeuf Tu manges là Tu as peut-être des petites graines Là, il faut que tu te rendes à 6 heures Qu'est-ce que tu vas faire jusqu'à 6 heures Qu'est-ce que je vais faire J'ai rêvé à toutes mes bébèles Qu'est-ce que je vais faire Je vais me planter devant la dépense Je m'assied Je rouvre les portes Puis je lis tous les ingrédients Quelles sont toutes Dans l'après-midi Je vais écouter des recettes de cuisine À la télé Écoute, tu viens fou Là, il arrive 6 heures Là, c'est le repas Tu m'envoies sur le frigidaire Yes, sir Là, c'est le party Deux saucisses à hot dog Avec un pied de brocoli S'il vous plaît Puis j'ai trouvé le truc Je vais te les faire cuire, les saucisses T'es fait bouillir une heure, une heure et quart Elles viennent grosses de même Ils sont fendus, c'est le nom Tes saucisses dans ton assiette Avec ton pied de brocoli Puis c'est gênant de dire que tu fais un régime T'aimes pas ça J'aime pas ça dire ça C'est le loser Mais moi, chez nous, mes chums Ça rentre, ça cogne pas rien Je suis assis au bout de la table Toute la bébé J'ai quasiment même un chandelier Trois pattes au milieu Mon chum rentre un gros gars Lui, il a six pieds d'eux Il est gros Il est tatoué des racines des cheveux Jusqu'aux orteils Tout nus Il est en pyjama C'est le gars-là C'est pas compliqué Il rentre, je t'essaie à la table Si tu fais Je suis souple Puis il approche Si tu manges Ben Tu manges des saucisses Hot dog Pas de pain Je vais m'attraper là-dessus Le pain Il dit C'est bon C'est super bon Je t'ai jamais vu manger ça Ben là, tu restes pas ici T'as dit J'aime ça Je mange ça souvent Il dit Ah ouais, c'est bon Je dis oui En me disant ça Il s'étit la main Pour en prendre une Il y a une heure et quart De préparation là-dedans Chose Tu touches à ça Je te clous la main Sur la table Avec une fourchette Ok On ne sait plus Quoi faire Pour maigrir Là on est prêt A croire n'importe quoi Même les bébelles À la télévision L'info pub Je suis allé m'acheter Une app bébelle Tu sais la ceinture là Ah bébelle patante Que tu mets à l'entour de la taille Vous l'avez vu La fille à la télévision Qui annonce ça Écoute méchant patard Elle chie Elle est pas au bout Tu vois toutes les muscles du ventre Puis ils mettent ça À la ceinture Puis elle se promène Maman Puis là ils disent Vous pouvez vaquer À vos occupations C'est le fun Parce qu'ils ont l'air heureux Vaquer Écoute D'un c'est gênant Acheter ça T'arrives chez vous Moi je sais pas pourquoi Ma salle d'essai C'est la cuisine Je mets toujours ça Sur la table de la cuisine Toujours en caleçon En bédaine Là t'as le petit manuel Là tu dis ok Ok Là tu prends ça Puis c'est pour ceux Qui ont un problème de poids Ça commence bien T'attrapes Puis elle fera pas le tour Tu te sens pas différent Pantoute Tu donnes un petit coup Clic Et là c'est marqué Tu mets Il y a des vitesses De 1 à 5 Donc t'en mets à 1 Comme à la télévision Fait que ça part C'est une affaire Qui contracte Les muscles du vent Puis là c'est marqué Que mois après mois Tu mets à 2 à 3 À 4 à 5 Fait que là Je suis de même Et moi je suis sûr Que je peux arrêter Quand je veux Là j'ai décidé Que c'est pas une petite ceinture En plastique Va décider à ma place M'en est le téléphone sonne Je vais arrêter Je vais checker pour répondre Je dis ok J'arrête Là j'essaie de le vacquer À mes occupations C'est toujours dans ce temps-là Ma chum de fille Qui rentre Puis elle est belle C'est l'enfer Cette fille-là Elle est toujours habillée En info peu belle Elle rentre Elle dit Qu'est-ce que tu fais Hey astille La prochaine fois Tu cogneras Les marches Les marches sont là T'es de côté Elle dit Mon Dieu Ce que tu fais là Je maigris La crise Méchante question Tu regardes pas Elle dit Franchement T'es super cute Demain T'as pas besoin Hey gars là Père pas ton temps Elle dit Les gars Vous avez pas de pression sociale Comme nous autres Finis ça Nous autres On commence à en avoir Une pression sociale Vous allez être contentes Les filles On vous rattrape Tranquille Les marques Es-tu déjà allé acheter Des boîtes de caleçons P'les gars dernièrement T'as dit Moi As-tu vu le gars Qui a sa boîte T'achètes des 29 Le gars Il a à peu près 21 ans Il est shippé Comme un dieu grec Il a le 6-pack ici Moi si je veux des 36 Des 38 Ou des 40 D'après toi C'est-tu le même gars Qui a sa boîte Oui Toi quand t'arrives chez vous Tu regardes le dessin du gars Tu fais yes Là tu sors le drap de la boîte Pas pareil Mais pas pantoute Là je regarde ma job Avec sa petite shape de déesse Là Va-t'en chez vous Va-t'en appeler à 6 heures Quand elle m'en va maigrir Là t'es tout seul dans la cuisine Là ça fait 15-20 minutes Que t'as ça Tu sais tu sais pas d'aller Je vais Ça me fait longtemps Là À 1 Je vais upgrader ça Écoute C'est une ceinture en plastique De Batman Là Il y a deux petites batteries Ah ah Je vais remarquer Qu'il y a 300 forces Là-dedans Là Fait que je dis Mon Dieu Seigneur Qu'est-ce que ça changerait bien Si je sautais le plan Là À tous les mois De 1 Arrête Je vais maigrir cette année Moi Putain On va te mettre ça en 5 On peut pas faire grand chose La ridicule Voyons donc Tu serais surpris De la drive Que ça l'a Impressionnant La drive Que ça l'a C'est incroyable Je l'y mets en 5 Clos J'ai pris en 2 Clos Écoute Je suis tombé à terre Sur le côté Puis je fermais Comme une huile T'es tout seul Dans la cuisine La sacrée Comme imperdue Tu sens qu'après Tout le monde Après gros Après maigre Après la ceinture T'es là Puis tu te bavais Imagine si il y avait Un autre qui était Rentré dans la maison Tu finis par l'enlever En la brisade Putain Écoute Arrêtez de croire A ces niaiseries Là Ok C'est fini On croit plus A ça T'as une façon De maigrir T'en as rien qu'une Faut que tu manges moins Puis tu bouges plus Il me semble Que c'est pas compliqué Puis si vraiment Ça marche pas Si ça marche pas Pas en tout Là Ben coudons Essaie de convaincre Toute ton entourage Que t'es ben gros Aaaaaah La figure Que t'es ben gros Que t'es ben gros Que t'es ben gros Jean-Marc Jean-Marc Je voulais dire à Jean-Marc Que j'ai des gros os J'ai un problème de glandes aussi J'ai des grosses glandes C'est ça mon problème Le prochain numéro Il dure 20 minutes Une demi-heure Soyez patients Mesdames et messieurs L'entracte Mesdames et messieurs Restez avec nous Le gala de Laurent Paquin Redébutera dans 20 minutes Le gala de Laurent Paquin Le gala de Laurent Paquin Rebonsoir tout le monde Et re-bienvenue A cette transmission en direct Du deuxième gala de l'auto-québec Juste pour rire Animateur du premier Nouveau marié Patrick Huard est avec nous Pour vous faire patienter Durant l'entracte Nouveau marié Parle-moi de ta première nuit de noces Avec Peter MacLeod La nuit de noces a très bien été Pour nous deux On est allés Chacun avec nos blondes Ça s'est super bien passé Ça a très très bien été Je voulais une histoire sordide Bataille de télécommande Tu t'es levé Le drôle Désolé On a décidé de faire maison à part Maison à part Pas juste chambre à part On fait maison à part Excellent Ça a super bien été On est très contents On a eu bien du fun Bien bien du fun Non seulement au niveau Tu sais du côté spectaculaire du gala Les numéros étaient rythmés Est-ce que comme la vie de couple Peut être difficile L'animation en couple Ça peut être difficile avec Peter ? Non c'était le bonheur total Vraiment sincèrement Moi je savais que Peter était drôle Mais j'étais surpris de sa rigueur C'est un gars qui travaille fort Et qui aime le monde Il veut que les gens s'amusent Puis pour lui c'est important Et vraiment c'était mon vrai partner Ma vraie bouée Pendant tout le show On s'accotait l'un sur l'autre Puis c'était génial J'adorais ça Bien j'ai vraiment vraiment trippé de vous voir Et là bon pour ceux qui peut-être n'y étaient pas Patrick s'est marié lors du premier gala Avec Peter MacLeod Ce soir en fan Tu assistes au deuxième gala Toi tu n'as pas assez d'animé De travailler au festival Tout ça Tu viens voir tous les shows Non mais cette année Je parlais avec la gang du festival Puis je disais Je n'en ai pas profité jamais du festival Pour un paquet de raisons Et là je suis comme en vacances Ça fait que j'ai dit Cette année je vais en profiter Je vais aller voir les shows des autres Je vais aller voir les autres galas Je veux en profiter Ça fait qu'ils m'ont arrangé ça Ils ont des plaques pour des billets Ça fait que là je suis super content D'être assis dans la salle ce soir Puis de voir le numéro des copains Moi Laurent il me fait beaucoup rire Je le trouve très drôle Mais je trouve que c'est un gars Qui c'est un bon acteur C'est un gars qui livre bien Il a un timing extraordinaire Son numéro avec Jean-Luc Lemoyne C'était très très drôle Pierre Richard c'est un héros d'enfance Il est là Je trippe un maximum Le numéro de Jean-Marc Celui-là je ne l'avais pas vu C'était génial Puis il a crampamment Ce qui sont deux morais Ce que j'aime beaucoup beaucoup D'ailleurs l'année passée Quand j'ai fait la mise en scène Je les avais engagés Je voulais qu'ils soient absolument sur le show Et là leur numéro aujourd'hui Ils m'ont fait hurler de rire Vraiment là très bon J'aime ça Je vois que tu n'as pas perdu ton coeur de fan Non j'aime ça J'aime ça faire ça Ce métier-là Puis j'aime voir les gens Qui font ce métier-là aussi Excellent Bien bonne soirée On va te souhaiter bon show Merci beaucoup Félicitations encore Pour ton super super mariage Puis là Est-ce que tu vas continuer A profiter du festival Oui oui Je vais aller voir plein de shows Il y a des shows solo Que je vais aller voir aussi Il y a des shows de théâtre Que je vais aller voir Je vais aller voir la gang Guirmavet Puis je vais aller voir aussi Variations sur un temps Avec Marc Labrèche Et toute la gang de fous Attention Très absurde Très très absurde Très drôle Et très absurde Bien bonne soirée Nous on va recevoir Tantôt tu parlais de Pierre Richard On essaye On travaille en coulisses Pour le trouver Pierre Richard Avant la fin de l'entraque On va aussi essayer De trouver Cathy Gauthier Pour l'instant On va aller écouter Un numéro de Cathy Gauthier À tantôt Merci Patrick Merci On va voir Cathy Gauthier Dans quelques instants Cathy n'est pas tout à fait prête Elle se prépare justement Pour la deuxième partie du spectacle Qui s'en vient Steve Diamond s'en vient Tout de suite Lui aussi fait partie De la deuxième partie Encyclédonie de relais Dita Vontis La très sexy Dita Vontis On se laisse sur Steve Diamond On attend Cathy On la garde pour la fin On garde le meilleur pour la fin Voici Steve Diamond Merci à vous Merci à vous